Toujours un peu de café dans le Bifor Bienvenue dans le Bifor, une nouvelle vidéo aujourd'hui Alors pas le même décor, on n'est pas dans mon canapé aujourd'hui On est chez Fitness Boutique Qui est partenaire avec la salle où je travaille Donc ma canapé fitness C'était une vidéo qui a été pas mal demandée Faire un top 5 des premières cotes Qui sont autorisées en France On a l'expérience du coup de Monsieur Faye qui va pouvoir se présenter Et présenter un peu Fitness Boutique On a plein de boosters ici Certes un peu moins puissants Qu'un d'autre dès qu'on dépasse la douane Je dirais Mais on a déjà de quoi travailler Je les ai classés un petit peu par ordre De ma préférence perso Il faut quand même dire que Cet ordre là peut être un peu modulé Selon la pratique de sport Que ce soit force, crossfit, bodybuilding Je sais pas si vous en avez déjà testé quelques-uns Moi j'ai déjà testé le N1 Tu as bien apprécié C'est juste après, vu que je prends tout le temps en scoop Je sens bien le poire C'est vrai que niveau caffeine etc Il est plutôt bien Mais moi je les ai tous testés Mise à part celui-là Les petites spécificités de chacun Celui-ci, celui-là, celui-ci Celui-là, on l'a créatine intégré Dans ces deux-ci Un petit hack, un petit mantra, fitness boutique van On double la dose On a son apport journalier en créa Donc ça permet aussi des fois selon le budget On va acheter de la voie à côté De limiter un petit peu les frais Ce knock-out par contre on en a pas Ici à côté par contre on préfère prendre sa créa Et qu'on a un plan à régler C'est pas mal Donc on ne peut pas surdoser Et expirer en fait Après pour ceux qui veulent vraiment prendre la créa Prenez pas tout le temps en première cote C'est pas obligé non plus quoi Ça existe à côté de taper 300g de... Ça existe bien évidemment 300g de café finalement Allez Trois fois par jour Trois fois par jour Puis d'après fitness boutique C'est deux doses à chaque fois Et bah du coup ça va être surtout ton top 5 à toi Du professionnel Alors pour commencer du coup celui-ci qui est pas mal Qui est le plus connu Le plus réputé de nom en tout cas Qui est pas mal pour commencer je dirais Après workout Déjà niveau dosage avec une scoop Niveau caféine On est un peu réceptif On est à 150 150 c'est caféine 2 Et le Monster Je pense que vous en avez déjà vu des monsters Un petit peu Ça nous arrive En fait il y a une diffusion d'énergie qui est plus longue C'est à dire qu'on va pas avoir une grosse claque dès le départ Comme certains d'autres qui vont donner un gros coup de boost Lui ça va vraiment être sur le long terme Et par contre on a une énergie bien soupçonnée assez longtemps Ce qui fait également aussi Vu qu'on a pas le gros pic d'un coup On a pas la descente qu'on peut avoir Avec certains qui sont très très forts Et du coup dès qu'on a tout donné à l'entraînement Après on est cuit et puis on a plus d'endurance Ensuite on a le NO ici Alors tous les NO Souvent on va avoir ces deux petites lattes Qui veulent dire nitride oxyde activator C'est les congestifs C'est à dire qu'ils vont être plus dosés en arginine Qu'est en fait l'acide aminé pour la congestion Pour choper les bumps Donc ça c'est pas mal Caféine on est à 200 Qui sera les standards pour les boosters français Ce qui est pas mal On peut déjà bien doser quand même 200 c'est de café, café et demi Les biens et pas trop violents Mais on commence déjà à monter en gamme Dans l'électrochoc très très du Si je parlais du booster de congestion Toi tu ressens vraiment un différentiel sur la congestion Quand t'en reprends quand t'en reprends Bah après c'est toujours pareil Ça dépend du training Tu fais une grosse séance biceps ou épaules Tu prends un shot d'académie Là ça peut être direct Mais si tu fais les jambes en force Ou que tu fais 3 fois une rep au sous-bepter La congestion Ça s'arrête J'irais plutôt prendre quelque chose Qui va te mettre une petite carte Après on passe chez Olympe C'est quel est tu le vois ? Le knockout Qui est assez poivré Ca surprend au départ On a poivre de Cayenne et poivre noir Trop pour mon scoop quoi A éviter de prendre directement à l'instant Il marche très très bien Au niveau coup de fouet Il a une petite petite scoop Rien que 6 grammes On a 200 mg de caféine Ah oui ? Là pour avoir l'équivalent Il faut 12 scoops Ce qui m'est déjà arrivé Parce qu'il faut faire gaffe Les 6 grammes c'est moitié de scoop Knockout moitié Chez nos abonnés moitié connaissent pas C'est genre plein voire rage mode Là rage mode Si on en prend 2 complètes Ca fait un petit 600 mg de caféine Ouais ça commence à cause large C'est ce qui commence à décoller la ratine un petit peu Très bon rapport qualité prix Pas cher du tout C'est trouvable Arrête dans tous les chiffres émotiques Là on monte en puissance avec le N1 Celui pour le coup est assez réputé aussi Commence à être assez connu Parce que lui il fait partie des plus forts en tout cas Sur le marché français Après c'est toujours pareil Il y a les normes françaises qui limite Le dosage un peu Le dosage et puis même certaines substances DEMA Qui à la base d'ailleurs Le N1 avait de la DEMA dedans Dans le française C'est terminé Une version Et quand même rien à envier à l'autre A part ce petit côté un peu moins C'est un gros stimulant je dirais Au niveau des dosages souvent Il y a beaucoup d'abonnés Même nous au tout début On prenait les premières prêtes Par rapport à Qu'est ce qu'il y a de plus Le dosage en plus Après en fait on s'est rendu compte Que c'est pas forcément le dosage qui est important Mais c'est vraiment la compo La compo totale Et c'est ça qui fait souvent Le mix un peu Et le mix Alors ne mélangez pas tout non plus On connait ça Souvent des bonnes compos Peuvent faire des meilleures sensations Alors qu'il y a moins de sensations Des sensations des gens aussi Des sensations des gens Tester tout Le métabolisme réagit différemment Par exemple sur moi Le N1 il marche très très bien Et j'ai des clients qui me disent Bah non moi C'est pas aussi efficace que C4 par exemple Alors que moi C'est exactement l'inverse Si on n'a jamais testé des choses Un peu plus costaud Je dirais Le N1 fait déjà bien le taf Et met une bonne claque Une bonne claque quoi Je sens que pareil C'est une demi dose La dose conseillée Si on a un peu l'habitude En fait En plus je crois que Sur les mains La sco par contre elle est énorme non ? Ouais c'est une truelle C'est une truelle On va au chantier Le bricole On va finir C'est mon petit préféré Celui-ci que j'aime beaucoup Pareil très bon rapport qualité prix Je n'ai jamais testé celui-là Il sent bon en plus Ah oui Il sent bon cette histoire Ouais on sent le fouet Et lui niveau composition Il mélange un petit peu tout Parce qu'on a gros coup de fouet On a quand même du pump Donc il y a pas mal d'énergie ligne Pour mettre tout de retour Moi en tout cas Ouais pour toi c'est lourd C'est lourd Que j'ai testé ici C'est ce qui marche plus bien Du coup pour toi Red Byler Ouais Moi c'est mon Bah en rapport qualité et prix 80-80 servings Il te fait Il dure 80-30 Ouais c'est 30 Et puis voilà Le compitent s'emballe pas trop Le N1 Par contre en sèche Lui-ci peut être pas mal Parce qu'il te fait transpirer Vraiment beaucoup Mais en ce moment C'est peut-être pas un bon conseil Par contre Alors canicule évité Je dirais ouais Muscu, force, body Crossfit Ok Pour l'endurance Body aussi Séance split Ce genre de choses C'est pas mal pour les pups Ceci je dirais C'est polyvalent Dans tous les domaines Faut juste aimer le poids C'est ce qu'il faudra retenir de la vidéo Aimer le poids Moi j'aime le piment d'Espelat Mais bon ouais Faut remonter avec de l'eau Retiens Artilo Avec de l'eau Pas de la monster Là du coup On a eu ton top 5 Sur les premières cotes On va voir aussi On va tester Ton top 1 Le Red Byler Après on va dire qu'on en pense Je pense en fin de session Après pareil C'est le mantra Fitness Une petite van Deux scoops chacun Deux scoops chacun Vous êtes rodé en plus Ah oui Ah oui Ah bah c'est compliqué pour moi Le tirage vote de Rebeller Je suis pas contre On peut préciser Prenez peut-être pas des prêts tous les jours Parce que vous allez avoir ce qu'on appelle un phénomène d'accoutumance Genre les effets vont être de moins en moins perceptibles au fur et à mesure Donc faites des pauses de temps en temps Même des pauses de caféine si vous pouvez Comme le café classique de toute façon Si vous en prenez 8 par jour Normalement ça ne fait plus rien Faut que ça soit vraiment un peu un plaisir C'est pas ça qui va vous donner des meilleures performances Sur le coup oui Et sur le long terme la progression sera pas plus importante Par après le facteur de fatigue aussi en plus Donc ça va plus te fatiguer qu'autre chose Par expérience aussi Ne dosez pas plus le lendemain Parce que vous êtes fatigué Parce que ça donne un coup de jus quoi Par expérience Au bout d'un moment ça devient une chaîne sans faim Et il est dans ton lit C'est séance quoi aujourd'hui du coup ? On va faire un peu de must-up Un canap Ah bah oui Canap Inscris-toi Il y a la magnésie autorisée Ah oui Allez Hop Fruits rouges Oh ça a l'air plus trop de fouilles Vous testez les Whey ici Mais qu'est-ce qu'il y en a qui teste des pre-workout ici ? Bah en fait il y avait Moi mon tout premier pre-workout Que j'ai pris sans le savoir C'était ici Alors en fait il donnait des échantillons de celui-ci En fait j'avais pas fait le lien moi Je pensais que c'était de la Whey Ok J'étais parti en vélo m'entraîner Et là pendant que je fais du vélo Ca commence à me picoter la gueule de pinceau Qu'est-ce qui m'arrive ? Grosse panique Puis en fait j'ai cru que j'étais en train de faire une réaction allergique à je ne sais quoi Mais en fait non c'était juste la citroïne qui avait fait un peu d'eau Soit un peu le poivre Mais ça va franchement Mais le goût encore comparé à d'autres il est pas Oui ça va, on sent bien les fruits rouges 20, 89 C'est un très formidable J'ai toujours une mauvaise descente pour les pré-workoutes liquides comme ça Mais c'est pour ça que tu les prends ? Je les prends ce coup ouais C'est pas bien non plus Alors en vrai je sais pas si ça a vraiment été Ca va plus vite dans le sein En soit à part peut-être attaquer un peu tes dents Ouais si t'es un peu fragile déjà T'es des brûleurs d'estomac Ouais tu vois c'est des gens qui sont déjà très fragiles Faut ça quoi Il faut surtout pas faire ça C'est comme si tu prends de la tachycardie quoi Il faut pas prendre ça quoi Tu sais que c'est la première fois que je reprends du pré Du coup il doit être très bien Ouais c'est vrai qu'il y a même pas un pré Ah bah bien Ça me rend triste quand il est devenu comme ça Ah c'est clair Attends je t'ai connu l'autre Tu prenais 17 doses Après ouais si ça fait longtemps que t'en a pas pris Normalement du coup il sera encore plus opérationnel Normalement ça va il passe bien au bout en soit Petit bout fruité ouais c'est moi j'ai piqué Ça commence à me piquer un peu la gueule Ah ouais ? Ouais un petit peu Ça fait même pas 5 minutes T'es dans la merde Eh ouais je suis dans la merde Non si vous voulez qu'on fasse peut-être une vidéo aussi Et que vous voulez des conseils sur les compléments Bah pourquoi pas Donc on va partir sur son entraînement Du coup on vient de le prendre Moi il m'a bien tartiné hein les deux là Ouais moi aussi je pense Ouais on est bien chaud Même quand on parlait on commençait à être Tu parles fort un peu là Quoi ? Bah là on est parti pour l'entraînement Et go traction Et putain je parle très très vite là Putain j'ai pique la gueule là J'suis parti moi j'suis parti loin là trop loin Mmh Ah oui, ça va vite là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501